Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé de belles fêtes de Noël, ici ça va plutôt pas mal, alors comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de mettre les petits pouces, ça sera gentil de votre part. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous énumérer tous les produits que je vais utiliser, parce que je vais faire les sauces d'accompagnement pour les pierrades et puis les barbecues. Donc là, vous aurez 6, voire 7 sauces différentes, enfin vous les verrez les 7, mais sur la base, c'est que j'ai prévu d'en faire 6. Donc, vous aurez donc une sauce cocktail, donc classique, une sauce aux fines herbes, sauce bordelaise, bière arnaise, curry, coriandre et la mayonnaise. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais je vais vous détailler en fin de vidéo les recettes séparées, comme ça si vous voulez en faire une, vous pourrez. Ok, je vais vous montrer comment faire tout ça, à tout de suite. Quand vous faites ce genre de sauce, essayez de ne pas en faire une tonne, parce qu'après ça traîne dans votre frigo, là, c'est pas vraiment, vraiment génial. En général, moi ce que je fais, je l'ai fait dans des pots comme ça, bien sûr, avec l'étiquette qui va bien. Voilà, et pour faire les mélanges, en fait, je fais là-dedans. Mais par contre, il faudra que je me concentre sur un demi-bol. Là, il y aura largement assez. Donc la première que je vais faire, en fait, je vais démarrer les réductions. Parce que certaines sauces, les composants de certaines sauces vont demander une cuisson, vous voyez. La boujolaise, ou la bouquignonne, ou peu importe comment vous l'appelez. L'idée, c'est que je vais cuire les échalotes au vin rouge. Je vais faire une réduction, et le vin, il va devenir siropeux. C'est ce qu'on cherche. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre à peu près 10 centilitres, un peu moins de vin rouge. Un peu de girofle. Vous voyez, je vais y mettre un petit peu de poivre. Et pareil, un petit peu d'herbe de Provence. Allez-y, cool, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'en fait pas une tonne. Et ensuite, je vais y mettre deux cuillères d'échalote. Et puis, c'est parti. Pour la réduction. Alors là, nous ne partons pas sur une réduction à sec. Nous partons sur... En fait, il faut qu'il reste un peu de sirop. Le vin, il devient siropeux, en fait. Ensuite, on va préparer la base pour la curry. Donc pareil. Je vais prendre deux cuillères d'échalote. Là, je vais y mettre de la crème. Donc, je dirais une cuillère à soupe. Et là, je vais prendre deux grosses cuillères. Et un peu plus de curry. Après, du curry, vous pourrez toujours en rajouter. Mais bon, là, normalement, je devrais en avoir assez. Et là, on a un peu de goutte d'eau. L'eau, c'est essentiellement pour anticiper la réduction de la crème. Vous voyez, pour que les échalotes, il est temps de cuire. Parce que là, quand ça sera réduit, on aura une espèce de... de compote de crème d'échalote au curry au fond de la casserole. Toutes ces choses-là, bien entendu, il va falloir les refroidir. Bon, ça, je vais mettre de côté. Ensuite, nous attaquons la base de la pernaise. Donc, ça va avec la crème, vous voyez, je vais la blesser un peu. Vous voyez, ça, ça accroche très vite. Donc, il faut être prudent. Ensuite, pour la biarnaise, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ici, j'ai les échalotes. Je mets un peu de vinaigre. Un peu de vin blanc. Côte de poivre. Regarde. Est-ce pas bon de la misère, là ? Voilà, vous voyez, celle-ci, on peut dire qu'elle est bonne. Je vais y rajouter un petit peu d'ail, mais pas beaucoup. Vous voyez, quand vous cachez une poignée de l'ail, comme ça, vous arrangez pour qu'il y ait beaucoup de miel au-dessus. Plutôt que d'éplucher et d'écraser au couteau, en faisant comme ça, avec la machine et l'huile, vous avez de l'ail qui va se tenir un petit moment. Voilà. Donc, ça, à refroidir. Donc, là, on n'est pas loin. Donc, bien entendu, le coup de girofle, on ne le laisse pas. Et voilà, on peut dire que c'est bon. Ensuite, on passe à la réduction de la biornaise. Ça, c'est la dernière sauce que je vous montrerai. Donc, là, on parle d'une réduction à sec. Ensuite, nous allons faire la coriandre. Donc, là, je vais le congèle. Donc, là, je vais mettre une louche d'huile. Hop. Et Une louche pas trop, trop pleine de jus de citron. Voilà. C'est prêt. Et on fait refroidir ça aussi. Petite pointe de rasane à l'autre. Du sel. Un petit peu d'ail. Cette sauce-là, quand vous en faites une grande quantité, vous pouvez utiliser des tomates en cubes en boîte. Ça vous fait une sauce vraiment sympathique. Sauf que, ça fait tout de suite beaucoup. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais en faire de la quête à tomates fraîches. Cette sauce, c'est bien que j'ai préparée la veille. Comme ça, elle macère un peu. Et après, il faut s'y admettre que c'est moins de travail le jour que j'y. Parce que demain, je vais m'occuper de couper tout le nécessaire pour la pirate. Là, je n'achète pas les trucs tout près. En fait, comme ça, croyez-moi, vous faites de grandes économies. Je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo là-dessus. Cette vidéo, je vous la ferai courant de l'année. Comme ça, vous l'aurez pour l'année prochaine, si jamais. Et là, pour finir, je vais rajouter un peu de concentré de tomates. Voilà. Hop. Voilà. Oui. Cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur du poisson que sur de la viande. Sans problème. Bien entendu, on goûte. On ne rajoute rien. Ensuite, on enchaîne avec la mayonnaise. Donc là, j'ai mis 3 jaunes d'œufs. Je mets une bonne cuillère de moutarde. et je vais mettre 2 cuillères de vinaigre. À un moment donné, il vous faudra les deux mains. Donc, on met un petit torchon sur la table pour poser le récipient et comme ça, il ne bougera pas. Alors, là-dedans, on y met du poivre. On y met du sel. Et ensuite, on bat ce mélange-là, on le fait blanchir. quand pour X raisons, votre mayonnaise ne prend pas correctement. Certainement, que tout est un peu trop chaud pour qu'elle monte. Ou alors, c'est ma machine qui m'en fait bon, bref, je ne sais pas. Prenez un récipient propre et ne mettez que au glacé. et puis, petit à petit, vous voyez, vous mettez surtout, ne cherchez pas les trop vite. Là, votre mayonnaise, elle remonte. La première fois que j'utilise cette machine pour le mayonnaise, c'est... Est-ce que c'est la machine où tout était trop chaud ? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'elle n'a pas voulu le prendre. Surtout, prenez votre temps, ne cherchez pas à ne pas précipiter. Parce que si vous précipitez des choses, elle risque de retomber. Prenez vraiment votre temps. Vous voyez, ça peut être le fait que les jaunes étaient glacés et l'huile a tempéré. enfin bon, bref, ça peut venir de pas mal de... Il y a pas mal de réseaux qui pourront faire ça. Vraiment, quand ça vous arrive, vous prenez vraiment de l'eau qui sort du frigo. Vous en mettez genre deux cuillères à soupe dans un réciton propre. et ensuite, comme je fais là, vous prenez petite louche par petite louche et vous allez doucement et vous verrez elle va remonter. comme je dis, cette sauce n'en pète pas beaucoup, parce que bon, la mayonnaise maison se garde mais pas tant que ça. Si vous prenez de la mayonnaise industrielle, se garde plus longtemps. Et voilà, la mayonnaise est prête. Ensuite, nous passons à la sauce anette. Là, c'est de l'anette que j'ai acheté fraîche, que j'ai congelé moi-même. Voilà. Toujours bien d'avoir des herbes à la maison. Par contre, quand vous faites ça, surtout, ne jamais les laisser traîner dehors. Vous prenez ce que vous voulez et vous le remettez direct au frigo. au congélateur, pardon. Voilà. Hop, une fois. Le principe, donc, je vais mettre un petit peu d'ail. Voilà. Un petit chouïa de chalotes. Une louche de jus de citron. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai gardé la pulpe du citron que j'ai pressée. Vu qu'il n'y avait pas de noyau, pas de pépin, pardon. Du coup, ça aurait été dommage de l'ajouter. Alors cette pulpe, on ne sait pas que c'est du citron. Donc, une louche de citron. Une louche et demie d'huile. Ensuite, le sel. Voilà, rien ne vous empêche de mettre de la tomate si vous voulez. Il y a déjà une sauce qui est tomatée, je ne vais pas en mettre là aussi. D'ailleurs, il me semble que dans la recette que je vous ai écrite, j'y ai mis de la tomate. Bien entendu, c'est vous qui voyez comme ça vous arrange. Bien entendu, en gouttes. L'idée, c'est d'avoir un bon demi-pot de chaque. Donc ça, c'est une sauce qui est excellente pour le poisson. Vous pouvez la faire au basilic, vous pouvez la faire avec le persil, vous pouvez la faire avec un mixteur. Ensuite, je prends ma réduction au vin rouge et vous mettez votre mayonnaise dedans. Voilà, pour qu'ailleurs ça va suffire. Donc, bien entendu, là-dedans, il n'y a plus besoin de pas suite, je n'ai pas envie de goût de girofle. On va voir, c'est pas grave. J'aurais une fève. Vous voyez, elle prend un ton déjà moins rouge. Bien entendu, on fait en sorte que le pot soit propre. Et voilà, et deux, trois. Donc, on passe à la curry. Même principe, trois cuillères. et on tourne. Voilà, vous voyez. Sauf que dans celle-ci, je vais rajouter des petits goûts de pommes. Pommes bio, donc je ne les épouche pas. Ça ne me l'aimait pas la peau ou je les épouche. mais bon. Moi, je trouve ridicule que ça ne me l'aimait pas toucher. Après, vous pouvez vous épargner le travail de réduction pour la curry. Moi, je trouve que c'est mieux parce que le fait de cuire un peu le curry, ça gratte moins sous la dent, en fait. Le curry qui est cuit, c'est quand même meilleur. Selon moi. Là, d'ici demain, tous les goûts ont communiqué. Pommes, maillots, hop. Ensuite, nous allons enchaîner avec la sauce cocktail. Donc, pareil, je vais prendre la mayonnaise. Ensuite, du ketchup, une bonne cuillère de paprika, une petite pointe qui monte cayenne, un peu de Worcester, et une goutte de cognac. Mais bon, il ne faut pas que vous aille le cognac. Je fais comme ça, hop, hop. Bien entendu, je ne rajoute pas de sel. Vu que la mayonnaise est salée, il n'est pas utile de l'en rajouter. Pour arranger ma mayonnaise, j'aime bien y mettre de jus de cornichon. Ça lui donne un petit goût sympa, ça l'allège un peu. Deux cuillères. Donc maintenant, il ne reste plus que la béarnaise à faire. Donc, je vais attaquer le beurre clarifié et je vous montre ça. Donc, l'opération suivante, c'est la béarnaise. Alors, cette fois-ci, je vais changer de système parce que la dernière fois, on a essayé de faire cette casserole-là qui est normalement conçue pour et on en a mis partout. Donc, j'utilise cette casserole pour faire mon beurre clarifié. Là, vous avez à peu près 200 grammes de beurre. Ici, vous avez la réduction échalote, estragon, rein blanc, pinètre, poivre. Et là, maintenant, je vais rajouter les jaunes d'œufs. Dès que mon beurre est clarifié, j'attaque le savoyant. Donc ici, j'ai donc mis deux jaunes d'œufs et deux demi-coquilles d'eau pour monter le savoyant. Donc là, il faut faire bien attention. Là, j'éteins le feu et on va le faire tirer. Vous voyez, donc là, vous avez l'écume en haut et au fond, vous avez ce qu'on appelle le bas-beurre ou le petit lait. Et du coup, quand ce beurre aura reposé, on enlèvera l'écume du haut et on le versera dans le savoyant une fois qu'il sera terminé. Donc une fois que le beurre est clarifié, on prend tout simplement une écumoire et on enlève l'écume. Alors, petit conseil, quand vous faites ça, mettez-le dans un récipient qui ne soit pas trop large. Celui-là, c'est limite, ça va, mais bon, si j'avais plus étroit, je le prendrais. Parce que du coup, la couche à écumée est moins grande et quand vous arrivez au fond, c'est plus facile à faire la séparation entre le petit lait et le beurre. Voilà, pour ce que vous voyez là, c'est du beurre clarifié. Je vais garder là tranquillement. et je vais commencer à monter le sabayon. Donc, j'ai préparé un bain-marie sur lequel je vais poser mon cuite-poule pour monter le sabayon. Mais, d'abord, évidemment, il faut le faire mouter avant. Je ne commence pas la cuisson tant qu'il n'est pas bien mouillé. Très, et maintenant, on a peut-être la cuisson. Bien entendu, on surveille la chaleur. On ne va pas faire bouillir l'eau pour vraiment que ça va chauffer tout doucement. On surveille toujours quand c'est trop chaud. On enlève de la casserole. Vous voyez là, ça a épaissé tout doucement. On surveille la chaleur et quand c'est trop chaud, quand vous ne pouvez plus garder la main au fond, vous retirez et vous continuez de battre. Vous voyez, c'est la chaleur résiduelle qui va continuer de cuire votre oeuf. Si vous faites trop chaud, ça devient une omelette. Faites attention. Vous voyez là, là, on est quasiment à la bonne consistance. Et ensuite, je vais verser le beurre clarifié. Ça, c'est une chose qui est très fragile. Une fois qu'elle est faite, ne la laissez pas sur le feu. Je vous conseille de vous prévenir ce pas bon film en vous. Quand il y a des feuilles entières, ça commence à récouper ces poignons. Vous voyez là, au fond, vous avez le petit lait. Bien sûr, on ne laisse pas dans la casserole. Ensuite, on met du sel. et je vais la faire prendre dans le frigo. Et voilà, les sauces sont terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera pour vos futurs pierards des barbevions ou fondus pour guignol. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces sauces. Là, il n'y a pas de chimie, ou presque pas. Allez, ciao, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501